Aujourd'hui, les erreurs à éviter dans ta carrière quand tu es ingénieur ou que tu montes en tant que manager ou directeur. Avec un invité exceptionnel, il est devenu l'un des vice-présidents les plus jeunes d'Airbus. Car Jaffar, c'est un fils d'ouvrier qui est venu du Maroc à l'âge de 5 ans en France. Et à force de travail et d'abnégation, il est devenu le directeur général d'une business unit de plus de 700 personnes. On va donc revenir sur les erreurs qu'il a faites dans son parcours, les erreurs qu'il a faites quand il était junior, puis manager, puis directeur, qu'il a vu d'autres personnes faire pour éviter que toi aussi, tu refasses les mêmes. On est donc sur du partage d'expérience. Et si tu veux avoir plus des conseils de Jaffar, je te redirige vers sa chaîne YouTube All You Need To Lead. Il a aussi des formations pour dirigeants. Toutes les informations pour le retrouver seront en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Bref, bienvenue sur le podcast Discussions d'ingénieur avec aujourd'hui des conseils de PDG, les 5 erreurs à éviter dans ta carrière d'ingénieur. Des choses qui t'ont choqué, qui t'ont marqué et peut-être même des erreurs que tu aurais pu commettre au départ, que tu as appris rapidement à ne plus faire ? Oui, alors j'ai fait, je pense, deux erreurs majeures. La première, c'était d'opposer humilité et ambition. J'avais le souhait de me développer, j'avais le souhait d'aller chercher des challenges, etc. Donc ça, c'est la partie ambition. Et en même temps, j'avais peur qu'en l'exprimant, on me dise, tiens, ce Jaffar quand même, il se prend un peu trop au sérieux, etc. Donc j'ai opposé des choses qui ne sont pas opposées en réalité. On a le droit d'être ambitieux dès lors qu'en face, on met le travail qui va bien et on délivre les résultats attendus. Sauf que les ayant opposé, je pense que j'ai été un peu trop discret vis-à-vis de mon management qui ne m'a pas forcément perçu comme étant quelqu'un qui souhaitait évoluer et de préférence évoluer rapidement dès lors que c'était mérité. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, je l'ai commise un petit peu plus tard parce qu'en fait, je travaillais, j'avais un poste. Un de mes collègues a eu un accident de moto. Il a été arrêté. Alors, on m'a demandé temporairement de le remplacer. Pas de problème. Sauf que ça a un peu duré. Et à la fin, il est parti pendant huit mois. Donc pendant huit mois, je me suis tapé mon poste plus le sien. On a également fait venir quelqu'un pour un autre segment. En fait, j'étais dans l'automobile et on avait chacun un segment. Et donc, je me suis retrouvé avec mon segment, le segment de mon collègue. Et puis, un troisième segment, un intérimaire qui était parti parce qu'il avait décidé de ne pas continuer avec nous. Et donc, je me suis retrouvé dans une période où j'ai bossé sur les trois segments, donc les petites, les moyennes et les grosses voitures. Et c'était hyper dur. C'était très challenging. Alors, comme je suis un travailleur et que je n'aime pas ou je n'osais pas à ce moment-là dire non, j'ai pris tout à faire des horaires de fou. Et l'erreur que j'ai commise, ce n'est pas tant de travailler beaucoup parce que ça, quelque part, ça nous développe notre capacité à gérer le temps, à gérer les priorités. Et puis, j'ai aussi automatisé pas mal de choses, ce qui fait que je n'avais pas besoin de travailler 24 heures pour faire trois fois huit heures. Par contre, la grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai travaillé sur le quotidien. Et pendant ce temps-là, je passais beaucoup de temps, mais je ne grandissais pas. Je grandissais seulement en gestion du temps et en efficacité. Et ma recommandation pour tout le monde, que vous soyez senior ou junior, c'est débrouillez-vous pour que dans votre semaine, vous ayez toujours un temps consacré à votre développement, c'est-à-dire à acquérir des compétences ou à affûter des compétences qui ne vous sont pas indispensables. Aujourd'hui, quand on compare les sociétés, elles investissent une partie de leur chiffre d'affaires, plusieurs pourcentages, plusieurs pourcents, dans la recherche et le développement. Des choses qui, parfois, vont même être jetées à la poubelle parce que ça n'a pas marché. Et avoir cette même approche avec soi-même en se disant, je consacre quelques pourcents de mon temps à grandir est quelque chose qui est vraiment utile. Et c'est ça qui a vraiment, je pense, fait la différence parce qu'une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé à investir et j'avais les quelques coups d'avance qui me permettaient de progresser beaucoup plus vite, peut-être que ce que je n'aurais fait si j'avais simplement fait mon travail correctement. Et par exemple, ça consiste en quoi quand tu as compris qu'il fallait que tu fasses cette différence et que tu investisses 3, 4, 5 % de ton temps sur des compétences à développer, en pratique, ça ressemblait à quoi quand tu étais dans tes premières années d'ingénierie ? Dans mon rôle, j'avais des choses à régler du type des désaccords entre différentes personnes. La gestion des conflits est un vrai sujet de travail qu'on ne règle pas juste en lisant un bouquin, il faut le pratiquer. Donc, se dire comment je fais pour mieux comprendre l'humain, pour essayer de comprendre pourquoi la personne a telle ou telle perspective et faire en sorte de converger les points de vue, de faire en sorte de faire avancer la situation sans pour autant heurter la personne en face est quelque chose qui est à travailler sur le long terme ? Les autres choses à avoir quand on est jeune ou moins jeune d'ailleurs, c'est de se dire c'est quoi les coûts d'après potentiels ? Les coûts d'après quand on est ingénieur, ça peut être de devenir manager ou de devenir expert dans l'une ou l'autre des branches. De quelles compétences j'ai besoin pour être bon ? Pas pour prendre le job, mais pour être bon. Et donc là, on va commencer à identifier un certain nombre de compétences. Et ma recommandation, c'est de regarder surtout les long lead time items, c'est-à-dire les compétences qui requièrent beaucoup de temps pour être réellement bon. Et c'est celle-là qu'il faut travailler en priorité parce que c'est avec celle-ci, en ayant un, deux ans d'avance, que vous allez pouvoir progresser et donc gagner un ou deux échelons rapidement. C'est marrant cette idée des compétences qu'il faut avoir pour les échelons suivants parce que j'ai fait quelque chose d'assez similaire quand j'étais chez Bouygues. J'étais sur site à un moment donné, il y avait des site engineers qui sont les plus juniors, des project engineers, des ingénieurs projet et senior project engineer qui sont les trois grades auxquels on peut aller. Et moi, je pouvais postuler clairement au project engineer, mais il y avait des gaps, senior project engineer, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et j'étais allé sur LinkedIn et j'avais regardé les compétences de 20 personnes qui étaient site engineers, 20 personnes qui étaient project engineers et 20 personnes qui étaient senior project engineers, un peu pris au hasard, qu'il y avait rempli leurs choix en compétences. J'avais mis tout ça dans un tableau Excel, j'avais tout comparé et j'avais fait ce qui apparaissait le plus souvent. Et en fait, on voyait que juste en regardant ça, qu'il peut dire, c'est super biaisé comme analyse, oui, c'est vrai, mais il y avait une émergence de certaines compétences qui étaient plus mis en valeur lorsqu'on était senior project engineer et en haut. Et j'ai fait aussi l'exercice après pour project manager et j'avais pu me dire, OK, il faut que je devienne bon à ça. Et j'avais pris les compétences que je voulais avoir, je les ai mis dans mon profil. Après, je me suis dit, comment je fais pour avoir des projets où je peux dire, c'est ça que je sais faire parce que je l'ai fait. Et notamment, en étant concret, il y avait tout ce qui était contrat, procurement, négociation, enfin pas négociation en tant que tel, mais aspect fournisseur. Je ne l'avais pas quand j'étais de là où je venais, mais j'ai clairement vu que c'était ce qui m'était en avant ensuite. Et je me suis dit, comment je fais pour avoir le plus petit contrat possible ici et faire un premier test ? Excellent, excellent. C'est une superbe démarche. Alors, elle est analytique, donc ça correspondra à certains, moins à d'autres. Dans tous les cas, c'est une superbe démarche. Effectivement, je recommande, si vous êtes un peu analytique, d'aller regarder ce genre d'informations disponibles. Vous avez une telle richesse d'infos disponibles aujourd'hui sur le net. Effectivement, pourquoi s'en priver ? Une alternative à ça aussi, ou en complément, c'est que vous pouvez aussi rencontrer des gens qui sont un peu plus avancés dans les postes que vous cherchez, qui pourront aussi vous guider sur les difficultés qu'ils ont pu avoir. C'est ce podcast aussi en éteint. Vous avez aussi la possibilité d'écouter plein de gens dont le témoignage peut vous aider justement à voir un peu plus loin que votre propre poste. Ça, c'est ce que tu as pu voir quand tu étais ingénieur, c'est de savoir que tu as fait. Ensuite, tu es monté à l'échelle de dessus. Comment ça s'est passé pour toi ? Et est-ce que, pareillement, tu as eu un gap ? Tu as des choses qui t'ont marqué quand tu as commencé à gérer des personnes sous toi, dans ton équipe ? Alors, le fait d'avoir pris de l'avance. Donc, j'avais, sur ce que je te disais, travaillé sur les compétences. J'écoutais aussi beaucoup de choses à l'époque. Un, j'ai travaillé sur un certain nombre de compétences qui m'ont aidé. Et deux, je m'instruisais beaucoup. Et notamment, j'avais une chaîne qui s'appelait meettheboss.tv. Je ne sais pas s'il existe encore. Mais qui étaient des entretiens de personnes qui étaient arrivées CXO, donc Chief Executive Officer, Chief HR Officer, etc. Et qui donnaient beaucoup de conseils et qui m'ont permis de gagner en maturité. Donc, quand je suis arrivé en poste, sur des postes de manager, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de réflexes que j'avais déjà, grâce justement à tout ce que j'avais pu écouter et puis progressivement intégrer. Les difficultés que j'ai pu avoir, c'est vraiment... Petite pause. Si vous aimez ce podcast, que ça vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail, il y a une chose que je vous demande. Ce serait de pouvoir mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast comme Spotify ou mettre un like sur YouTube. Ça a l'air de rien, mais c'est gratuit et ça aide énormément le podcast à se développer, à être connu par d'autres personnes et à gagner aussi en crédibilité pour que je puisse contacter des plus grosses entreprises et faire des belles collaborations. Voilà, merci beaucoup. Bonne écoute. On reprend. Les difficultés que j'ai pu avoir, c'est vraiment... Ça, c'était mon profil et ma distorsion, et chacun à la sienne. C'est que je suis quelqu'un de bosseur et d'ambitieux. Et j'avais en face de moi des fois des gens qui n'avaient pas forcément une grande passion pour le travail, qui venaient vraiment pour se nourrir et avoir, je dirais, les revenus qui leur permettent de vivre par ailleurs. Et il a fallu que je m'adapte aussi et comprendre que, oui, tout le monde n'est pas passionné par son travail, tout le monde n'a pas la chance même d'apprécier ou d'avoir la gratitude qui va bien pour apprécier son travail. Donc, j'ai dû m'adapter à ça. C'était le sujet principal. Maintenant, pour les managers, ce que je conseille réellement, c'est de travailler cet aspect people development qui était quelque chose qui, pour moi, est plutôt un atout, je pense, parce que c'est ma grande passion. Mais si vous n'êtes pas passionné par le people development, le rôle d'un manager, pour moi, c'est d'abord de faire en sorte que chaque personne se sente bien au travail et puisse se développer si elle le souhaite ou s'il le souhaite. Et si tu étais maintenant dans ce rôle-là et que tu voulais développer tes compétences de people management, quelles sont les choses que tu as pu voir potentiellement dans des équipes ou dans des collègues, des choses qu'ils n'avaient pas, à ce moment-là, que tu avais pu découvrir comme compétences pratiques ou comme petites astuces qui permettaient vraiment d'aider au mieux tes équipes ? L'empathie est vraiment la compétence que je recommande de développer vraiment. Et l'empathie, ce n'est pas de se dire « Ouais, ouais, je vois ce qu'il veut dire, mais bon, quand même. » Non, non. L'empathie, c'est vraiment de se mettre dans les chaussures des autres et de se dire que ces personnes-là, le matin, elles se disent « Moi, je suis une personne bien. » Et elles le pensent sincèrement, tout comme vous. Et donc, le fait de se dire « J'ai en face de moi quelqu'un de bien, qui a des valeurs qui sont peut-être différentes des miennes et qui a une perspective qui est différente de la mienne et se dire « J'essaye autant que possible de me mettre dans ses chaussures. » À chaque fois que vous arriverez sincèrement à le faire, déjà un, vous allez être beaucoup plus tolérant. Et deux, vous allez aussi pouvoir adapter votre comportement, vos conseils, vos recommandations et le travail que vous avez avec la personne en conséquence. Donc, vraiment, l'empathie, pour moi, c'est peut-être le sujet qui serait intéressant de faire. Alors, vous pouvez le faire, même quand vous êtes junior, développer les gens. Par exemple, vous pouvez prendre un stagiaire. Moi, c'est comme ça que ma première expérience managériale, c'était qu'un stagiaire. Je n'étais pas son chef, j'étais son responsable, son tuteur de stage, mais j'ai beaucoup grandi à ses côtés grâce justement au fait de devoir accompagner non seulement sur les activités quotidiennes, mais aussi sur son développement et l'aider à voir un peu plus loin, à se projeter, à se préparer au prochain poste. Non, ça fait sens. Ça fait sens. Et le stagiaire, c'est une super astuce quand on commence parce que c'est beaucoup plus simple. D'abord, une personne qui vient, on fait ça une fois avec une personne une autre fois vu que c'est des courtes périodes, trois mois, six mois. Donc, on peut accumuler plusieurs expériences avec plusieurs profils différents. Et quand tu parles de l'empathie, je comprends vraiment parce que c'est une compétence qui m'est chère aussi. Et en fait, quand tu comprends mieux l'autre et donc quand tu adaptes ton dialogue, ce qui va se passer en plus, c'est que tu peux plus facilement impacter et avoir les résultats que tu souhaites. Parler à quelqu'un dans un langage qui ne comprend pas et c'est français français, là on parle, mais ça peut être avec des gens qui parlent anglais, mais même en français pur, si on parle à quelqu'un de gagner plus d'argent parce qu'on veut qu'il... Si tu le montes au job d'après, tu vas gagner plus d'argent, mais comme tu disais, il n'en a pas besoin maintenant, ça ne va pas lui parler. Alors que si on parle à quelqu'un, à la même personne qui adore faire son travail bien, qui a un amour du métier, par exemple dans l'automobile, qui adore vraiment que les voitures soient toujours propres et que tout soit carré et qu'on lui parle, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça pourrait quand même nous aider à avoir quelque chose de plus clean et carré. Là, il a envie de s'investir plus et donc on va pouvoir parler d'avoir un impact sur le business avec lui et que tout le monde soit gagnant. Absolument, absolument. Je suis complètement en ligne avec toi. Je vais juste rebondir sur une chose parce que ça m'intéresse d'avoir ton feedback. Tu as aussi dit que toi, ce dont tu avais un peu du mal au départ, c'était potentiellement de travailler avec des personnes qui n'avaient pas la même vision du travail et de leur carrière au moment donné. Comment ça s'est traduit ? Est-ce que tu aurais un exemple d'une situation qui aurait pu se passer et où tu as appris justement, où tu te dis, ah, là, ça ne s'est pas bien passé, comment est-ce que je pourrais faire mieux et que tu as appris et que tu as réussi à régler la situation derrière ? Oui. J'ai eu un moment de révélation avec justement mon premier stagiaire. J'étais dans mes collègues, il y avait une personne qui était un peu borderline pour être clair. Mettre les pieds sur la table, je trouvais que c'était inapproprié. Après, il avait 30 ans plus que moi, il n'était pas loin de la retraite et c'était surtout au manager de recadrer. Donc, le manager recadrait quand il était là et puis quand il n'était pas là, il faisait un peu son chef. C'était quelqu'un d'extrêmement compétent et j'aurais vraiment bien aimé apprendre de lui, mais je n'ai pas réussi. Il était toujours fermé. Non, non, je ne sais pas, fais tes trucs, moi, je fais mes trucs. Et c'est le stagiaire qui m'a permis de comprendre parce qu'en fait, ce stagiaire-là s'entendait bien avec cette personne-là. Il m'a dit en fait, il m'a raconté des choses que je n'aurais jamais devinées puisque le gars était fermé de toute façon, il n'y avait pas de communication entre lui et moi. Et il m'a dit, mais en fait, c'était quelqu'un qui était bien vu par l'organisation, qui travaillait bien et à un moment donné, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais visiblement, il a dû y avoir un clash ou quelque chose avec son management et il n'a pas été, soit il était dégradé, soit en tout cas, il n'a pas été promu tel qu'il l'aurait espéré. Et depuis, il s'est dit, puisque c'est comme ça, en gros, puisque vous ne voulez pas me développer, moi, je ferme boutique et je fais le minimum syndical. Donc, il faisait son travail, il le faisait correctement. On n'avait rien à lui reprocher de spécifique. Il enlevait les pas du bureau quand il était exposé. Pour le reste, il faisait son travail. Mais par contre, il ne faisait rien de plus. Et j'ai compris, en réalité, c'était un choix. Certainement que l'employeur ou le manager en question, il y avait été pour quelque chose. Donc, ce n'est pas du tout ce que moi, je croyais être c'est the bad guy et puis the good guy, c'est le reste de la communauté. C'est peut-être qu'on lui a fait un tort et que ce tort-là, aujourd'hui, il a resentment, je ne sais pas comment on dit. Il en veut à la société et il ne fait le strict minimum. Et donc, je me suis dit c'est intéressant comme perspective parce que là, du coup, je le trouve beaucoup plus sympathique parce que je comprends maintenant. Et donc, cette capacité d'empathie, elle n'est pas simple et on doit toujours la développer. Et donc, voilà, ça, c'est une illustration du fait qu'il faut parfois adapter ses expectations, ses attentes à la personne qu'on a en face. et un peu plus tard, je l'ai eu aussi en essayant de calibrer un peu selon le profil et les envies de progresser ou pas des objectifs et des ambitions qui soient différentes d'une personne à l'autre. Même si en théorie, on est censé avoir un truc complètement flat dans les faits, tu as ceux qui veulent booster et tu vas leur donner peut-être un peu plus de challenge et puis ceux qui veulent simplement faire leur travail et pas forcément être challenge. Et le dialogue, c'est ce qui permet de calibrer au mieux, même si ce set toujours imparfait, qui permet de calibrer au mieux pour ne pas léser quelqu'un qui souhaite évoluer et qui a juste été trop discret dans son expression comme j'aurais pu l'être dans le passé. Et avec cette personne, alors au final, tu as réussi à renouer un contact grâce à ces informations. Tu as pu te lier un peu plus avec lui et comprendre sa perspective ou il est resté fermé ensuite, quoi qu'il arrive ? Non, non, il est resté fermé et justement, je me suis dit, mais pourquoi ? Et en fait, le gars, il m'a expliqué parce qu'il s'était vraiment livré à lui ce qui était intéressant. Moi, j'étais un ingénieur. D'accord ? Le gars n'était pas encore ingénieur et somehow, il s'est bloqué en se disant, moi, les ingés, c'est les cadres. Donc, il y avait les cadres et les pas encore cadres. Donc, c'est une déformation qui est peut-être aussi propre à la France où on a vraiment le statut de cadre, pas cadre, qui ne veut pas dire grand-chose entre nous, mais qui est quand même un héritage du passé et qui est une réalité. Donc, il y avait Je ne parle pas au cadre. Après, j'ai aussi évolué vers d'autres sociétés, donc je n'ai pas pu continuer. J'aurais peut-être, si j'avais passé cinq ou dix années de plus, j'aurais certainement pu crack the bubble et puis établir une communication. Mais bon, nos chemins se sont séparés quelque part à ce moment-là. D'accord. Ok, super intéressant. Je pense que c'est très pertinent. C'est là où j'en suis, j'imagine. Et au niveau d'après, ce dont on va parler, c'est ce que je côtoie un peu maintenant. Tu as été au niveau de manager, tu as fait plusieurs années là-dedans, mais comme tu as dit, tu as eu une ascension assez fulgurante à force de travail acharné, de persévérance et d'empathie et de compréhension des autres. Quel est le niveau d'au-dessus ? C'est-à-dire, j'imagine, on peut dire, ça dépend des compagnies, mais ce n'est pas directeur ou c'est manager de manager, on va dire, c'est avoir plusieurs couches en dessous et de ne plus être justement en contact direct forcément tous les jours avec toutes les personnes de ton équipe. Comment ça s'est passé, cette étape-là pour toi et surtout, qu'est-ce que tu as appris de différent ? Parce que c'est encore quelque chose qui est différent parce qu'on ne peut plus avoir de l'empathie envers tout le monde vu que si tu as 15, 20, 30 personnes sous toi, mathématiquement, si tu passes une heure avec une chacune par semaine, tu as 30 heures, tu n'as plus de temps pour faire ton travail. Comment tu as géré cette transition et qu'est-ce que tu en as appris ? Dans mon cas, ce qui m'a vraiment aidé après le poste de manager direct, c'est un poste de manager fonctionnel où j'étais en charge globalement de la performance d'une business unit qui faisait un peu plus de 4 milliards de chiffres d'affaires, qui avait des entités un peu partout. Et donc là, je pilotais des gens qui étaient dans les différentes opérations, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe du Nord, Europe du Sud et ainsi de suite. Donc là, j'avais des managers. J'étais leur fonctionnel, j'étais le fonctionnel de manager. Ce que j'ai appris, c'est vraiment l'importance du stakeholder management, de la capacité en gros à avoir des relations parfois un peu complexes avec des gens et pas parce que supporté par une hiérarchie. Tu n'es pas le manager des, mais tu dois quand même travailler avec eux. Ça a été pour moi un vrai levier vraiment de croissance, de développement parce que tu dis comment je fais pour y arriver ? Et là, tu dois leur apporter de la valeur. Tu dois aussi mettre en place les process qui permettent quand même de reporter et d'installer ton autorité parce que j'avais une mission et donc ils étaient partis de cette mission-là. Ils faisaient partie de cette mission-là et donc ensemble, on devait aller chercher de la performance en l'occurrence, c'était économique et environnemental. Donc, le message ici, c'est stakeholder management, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Ensuite, quand j'ai pris un rôle de manager, mais là, c'était un niveau VP en fait. À ce moment-là, j'avais un, deux, trois niveaux de management chez moi. Quand on arrive à ces tailles-là, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut plus techniquement connaître tout le monde. C'est vraiment la différence. Au-delà même de passer du temps avec chaque personne individuellement, c'est quand tu as 700 personnes, le temps que tu fasses le tour de ces 700 personnes, admettons que tu es un turnover de 5%, tu vois tout de suite que ça représente quand même des quantités significatives d'année en année. Et puis, déjà apprendre 700 noms, sachant que tu as aussi les stakeholders hors de ton équipe qui sont à apprendre. Généralement, tu as un peu de mal. Donc, à ce moment-là, tu vois que tu as besoin d'inspirer les gens et de véhiculer des messages et de t'assurer que les messages que toi-même que tu véhicules directement soient aussi bien compris, intégrés et reproduits de manière à peu près conforme à ce que toi, tu voulais dans tes différentes couches manageriales. Donc, ça, ça a été un vrai sujet de communication un peu plus efficace que je n'avais pas forcément besoin de mettre en œuvre quand tu es manager direct parce que quand il y a des incompréhensions, tu le vois dans le body language de la personne en face et tu clarifies si besoin. Et je vais revenir juste un peu avant à quand tu parlais de stakeholder management, quand tu commences à avoir des équipes en indirect, est-ce qu'il y aurait dans cette expérience que tu as pu voir une erreur que tu peux voir certaines personnes faire que toi, tu as potentiellement évité ou que tu as fait quelque chose que tu recommandes d'éviter en tout cas ? Oui, alors j'en ai fait des boulettes là-dessus, même plus tard, même plus tard en fait. Une des grosses boulettes, c'est de ne pas avoir une compréhension de qui sont les personnes qui influencent, qui sont les personnes qui ont voix au chapitre et qui sont les potentiels à réfractaire. Tu as besoin de rencontrer ces gens-là en avance de phase. Ce que tu veux surtout pas, c'est le coup de théâtre en pleine réunion lorsqu'on est censé valider quelque chose et il y a quelqu'un qui dit mais attends, mais c'est du n'importe quoi monsieur ou madame et ainsi de suite. Donc sans être dans forcément ce langage, vous pouvez avoir des gens qui s'opposent frontalement en fait carrément, qui s'opposent à votre idée. Donc ce que vous devez faire, c'est passer du temps en avance de phase. Ce que je n'avais pas fait une fois en fait, je changeais d'entreprise et je n'avais pas forcément accès à ces gens-là en avance de phase. J'avais fait un certain nombre de réunions avant même d'être officiellement employé et arrivé sur place, je présentais quelque chose que je croyais être une évidence parce que validé par le numéro 2 de la société et puis il y a des gens qui commençaient à contester et là, je n'avais pas compris deux choses. On n'a pas compris que la culture de la société en question, ce n'était pas une culture top-down et en fait, ce que dit le chef, on ne le fait que si on est d'accord. C'est quand même une culture assez différente de ce que j'avais vu avant où c'était, soit tu es d'accord avec le chef, soit tu sors ou bien, mais tu l'exprimes avant qu'il ait décidé et pas après la décision. Là, en l'occurrence, c'était une société où, et ce n'est pas moi qui le disais, c'était le PDG qui disait, chez nous, c'était quoi déjà ? Chez nous, une décision, c'est le début des négociations. Voilà. Donc, en synthèse, si je leur fais plus court, le stakeholder management, rencontrer les gens en avance de phase, notamment ceux qui sont réfractaires et s'assurer qu'on arrive à trouver une solution qui convienne à peu près à tout le monde ou bien, à minima, préparer les arguments qui font que je comprends, je comprends complètement votre perspective. Notre proposition, c'est de faire ça, qui répond ça à ça. Cet item-là, on n'y répond pas parce qu'on a d'autres personnes, etc. C'est le best compromise, le meilleur compromis qu'on puisse établir, par exemple. Donc ça, c'est une boulette que j'ai faite. La deuxième que je vois beaucoup de gens faire, c'est mélanger accord et politesse. M'explique. Tu vas voir un vice-président et tu lui dis tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ? La personne, il est possible qu'elle te dise ouais, non, mais écoute, c'est pas mal. Le c'est pas mal, ça veut juste dire écoute, t'as bien bossé, t'es un peu junior, je ne vais quand même pas te casser en te disant ton truc, que je n'y crois pas un instant. Donc tu peux dire c'est pas mal et c'est juste de la politesse. Donc il faut pouvoir décoder c'est de la politesse versus non, je suis d'accord. Et le problème, c'est que t'as des gens qui viennent me voir, par exemple, et pas que moi, d'autres qui présentent quelque chose où je me dis moi, moi, j'y crois pas du tout, mais à leur place, je me dis les pauvres, ils ont bossé dur sur un truc, moi, j'y crois pas du tout. Bon, j'essaie de leur donner quelques hints du type, tiens, c'est pas mal, ce qui est peut-être perçu en face, c'est de dire ah ouais, non, ils supportent, c'est bon, j'ai le buy-in de Toto, de Titi, de Tutu, et t'arrives en réunion et là, il n'y a pas de décision. Alors bien entendu, je serais poli, je n'irais peut-être pas de manière frontale en disant ça n'importe quoi parce que si c'est n'importe quoi, autant que je leur dise déjà en face to face. Mais des fois, tu te retrouves avec un consensus pas vraiment existant, un truc mou, pas de décision, on fait un petit truc et puis on verra après. Et c'est peut-être simplement révélateur du fait que les gens ont été un peu polis avec vous, que vous n'avez peut-être pas posé les bonnes questions, c'est-à-dire non pas est-ce que tu trouves que c'est bien, sous-entendu est-ce que j'ai fait du bon travail, ben oui, tu as fait du bon travail, tu es un bon gars versus oui, je supporte, ça a du sens ou qu'est-ce qui ferait que tu l'appliquerais chez toi ? Et là, tout de suite, les gens se mouillent. et ça, plus on arrive dans des postes seniors, plus il faut comprendre qu'il doit y avoir un peu de politique et ce n'est pas nécessairement un mal, la politique. La politique, c'est la même chose que quand tu vas voir ta belle-mère et que tu dis c'est très très bon, ce n'est pas vraiment très bon, tu n'aimes pas le chou Bruxelles, mais tu es poli, voilà. Donc, c'est un peu de la même manière, tu peux avoir des éléments où en naviguant en eau trouble, parce que plus tu montes et plus tu arrives en eau trouble, il faut être capable de ne pas être forcément noir ou blanc quand c'est gris et que tu veux te laisser la liberté d'aller un peu plus vers là ou un peu plus vers là selon le contexte dans l'intérêt de la société. Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense d'ailleurs qu'il y a une mécompréhension au départ quand on est jeune, c'est qu'on se dit que oui, si quelqu'un n'est pas franc avec toi, c'est pas cool ou c'est méchant, enfin bref, il y a une notion de mal derrière, alors qu'en fait, juste théorie des jeux très simple, il y a des situations où être franc, c'est tout, tu n'as rien à gagner, tu as tout à perdre, alors que laisser une marge de manœuvre, tu ne perds pas grand-chose et tu gagnes potentiellement un peu et donc en fait, juste rationnellement, c'est un comportement rationnel de faire ce type d'approche comme tu l'as dit avec la belle-mère, tu as quoi à gagner à dire que c'est mauvais ? Bah rien, tu vas juste sûrement, elle ne va pas être contente, elle va être triste, machin machin, toi tu vas en entendre parler pendant des jours derrière, alors que si tu dis que c'est très beau, elle va avoir un sourire et tu n'as rien à perdre. Donc en fait, rationnellement, c'est la meilleure option à choisir et ça peut rendre un peu confus. Moi, j'ai assez vite compris ça, j'ai eu de la chance par le passage en Corée où là-bas, le fait de dire oui, ils ne peuvent pas dire non, dire non c'est faire perdre la face et donc tu dois apprendre à faire dire oui une fois et ensuite à faire reformuler à l'autre ce que tu as dit et vraiment qui monte sur l'intérêt et en fait, tu te fais dire oui et non à la négation mais si jamais il dit peut-être que la négation c'est vrai aussi, tu sais que tu n'as pas forcément eu raison et qu'il n'est pas d'accord avec toi. Oui, on pourrait le faire, mais oui, on pourrait ne pas le faire aussi et tu sais que ce n'est pas bon. Absolument, je pense qu'il y a une notion de courtoisie qu'on a tous et je pense que si on comprend la courtoisie, on comprend qu'on fait déjà de la politique quand on est courtois et la deuxième chose, je pense parce que si tu prends cet échange qu'on a, que tu prends un tout petit bout et qu'on dit finalement la politique c'est bien, on va dire mais non, c'est scandaleux, il faut être authentique, etc. En réalité, il faut savoir que la vie elle est faite de contradictions. Quand tu es manager, ce que tu adorerais, c'est donner 30% d'augmentation salariale à tous tes top people mais tu as aussi une autre contradiction, c'est que tu dois aussi gérer un budget, tu dois aussi t'assurer une certaine équité, tu dois t'assurer et donc tu te retrouves avec plein de contraintes et de la même manière, tu veux être le plus authentique, le plus sincère possible mais de l'autre côté, tu veux faire en sorte de faire avancer les choses et parfois, c'est ne pas exprimer un désaccord de manière frontale parce que ce n'est pas dans l'intérêt d'une relation qui doit être durablement bonne par exemple. Oui, je suis d'accord et puis pour prendre ton exemple, si tu donnes 30% à toute ton équipe, malheureusement, ton patron va venir te voir et il va dire toi, tu es viré, tu n'as pas compris comment ça marche et donc en fait, tu ne peux pas tout faire. Dernière question, tu disais qu'à un moment donné, tu avais 700 personnes sous toi et qu'il y avait une question de message qui doit bien être compris ou tu dois faire très attention à ce que tu veux dire à tes équipes soit aussi compris par les équipes d'en dessous et que ça passe partout. Est-ce que tu as des exemples justement de choses que tu as pu faire qui au départ ne sont pas forcément, n'ont pas été compris comme tu l'avais pensé même si c'est des choses minimes et qu'ensuite, tu t'es dit ah, ok, je vais changer telle chose pour que la communication soit meilleure. Je vais peut-être faire, je ne sais rien, faire un email moi-même aux équipes qui peuvent être retransmises ou faire un type de réunion pour être sûr que les personnes comprennent bien. Est-ce que tu as des anecdotes ou des exemples de communication qui ne sont pas forcément passées le mieux possible au tout début ? Oui, dans cette entité-là, typiquement, ce que je voulais mettre en place c'est un système d'excellence comme on a le Toyota Production System côté Toyota et toutes ces copies ou formes inspirées du Toyota Production System dans le reste de l'automobile et donc je voulais mettre quelque chose en place de similaire dans l'aéro. Et je me suis rendu compte que l'interprétation de ce que je voulais faire était effectivement très variable d'une personne à l'autre et c'est pour ça qu'il est important d'un point de vue communication de vraiment aller sur le terrain, pas juste dire attends, j'ai ma manager, moi mon rôle c'est de m'occuper de mes managers qui vont s'occuper de leurs managers et ainsi de suite parce que quand on a une logique pyramidale, en fait, on se trompe complètement et on arrête de toucher terre. Donc, il est important réellement d'être sur le terrain et de comprendre comment les gens voient la chose, les adapter et peut-être pour faire un petit lien avec ce que tu disais avant sur les réunions avec tes pairs avant d'aller voir le client, tu veux toujours faire en sorte que celles et ceux impliqués contribuent à la solution. Donc, il faut être tactique dans ce que tu décides de faire et les options que tu vas mettre en avant pour t'assurer que tout le monde y trouve son compte. Tu veux faire une voiture, tu veux qu'elle ait 4 roues, tu ne veux pas négocier parce que tu sais de ton expérience et de benchmark que c'est mieux que 3 roues et que 5 roues. Tu veux qu'elle ait un moteur de telle ou telle nature, etc. Tu as un certain nombre de trucs. Par contre, la couleur limite, tu t'en fiches. La forme des jantes, peut-être aussi. Assure-toi de venir en disant bon, écoutez, on a besoin d'un véhicule, voilà, voilà et tu essayes de set un peu de sign en disant voilà et par contre, ce sera la mieux et ne serait-ce que ça, le fait que moi, j'ai choisi la couleur, je ne sais pas moi, noire parce que j'adore le noir et je vais me sentir en fait, je vais m'approprier ta solution. Tu vois ? Et toi, tu as fait 95% de ce qui te semble critique. Tu n'as peut-être pas fait 95% de la définition parce que la peinture, c'est super important mais on est tous les deux, on a tous les deux co-construit quelque chose et c'est ça que tu veux faire et donc à chaque fois que tu as besoin de faire du change, c'est comment tu embarques les autres et comment tu fais en sorte que ce soit leur bébé et à chaque fois que tu arrives à faire ça, tu as gagné parce qu'une fois que c'est ton bébé, tu t'en occupes. Donc vraiment, la recommandation là-dessus, c'est bien entendu rester au contact des différentes équipes et t'assurer de communiquer régulièrement. Je l'ai vécu un peu plus tard aussi, on avait malheureusement un plan social à mettre en œuvre dans l'aéro suite au Covid avec les baisses de cadence et puis quasiment l'arrêt des vols. On a dû gérer ça et il fallait le faire de manière, il fallait communiquer de manière très régulière, donner du sens même quant à peu d'informations parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore même la décision qu'il y avait un plan social, il faut rester proche du terrain, passer du temps, répéter, répéter, répéter. Il y a un truc qu'on se sous-estime tout le temps, c'est la nécessité de communiquer très régulièrement auprès des équipes et pas juste les managers mais vraiment la totalité. Donc moi, j'avais différentes communications, la communication naturelle avec TN-1, mais j'avais aussi des communications régulières avec l'ensemble de mes managers et j'avais d'autres communications à des fréquences adaptées au contexte avec cette fois-ci l'ensemble de la population. Pourquoi ? Parce que ça me permet de véhiculer le message directement avec l'ensemble des personnes et t'assurer aussi qu'il y a un relais et une cohérence. Voilà. Donc, proximité est très importante. Et quand tu avais justement fait cette communication et que tu avais voulu communiquer sur le projet d'excellence, comment tu avais fait en sorte de communiquer régulièrement avec les équipes élargies ? Si tu as défini quelque chose avec les équipes autour de toi et ensuite, il y a un message qui t'est fait, il y avait une réunion tous les trois mois ou un process qui était établi. Comment ça s'est passé ? Alors, si tu ne peux pas poser des questions, si tu ne peux pas répondre pour des raisons de confidentialité, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous dire à ce niveau-là sur comment tu as mis en place cette solution ? D'accord. Alors, je vais essayer surtout de répondre pour être suffisamment concret pour le reste des équipes. Dans ce cas-là où il s'agissait de mettre en place un change, ce qu'on a mis en place, c'est un certain nombre de zones pilotes. Pourquoi ? Parce que ce que tu veux, c'est que ce soit ceux qui l'ont fait qui exposent aux autres. Plutôt que moi d'exposer une théorie de ce qui se fait en automobile, on va dire, mais attends, on n'est pas dans l'automobile, on est dans l'aéro. Et dans l'aéro, c'est différent. On ne vend pas des petits pains, on vend des trucs hyper complexes. Donc, si tu veux, tes théories, moi, je m'en fiche. Donc, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui adoptent et tu as toujours des early adopters et de se dire, vous, franchement, déjà super ce que vous faites. Ce que je vous recommande, c'est que vous expliquez ce que vous faites à d'autres. Et finalement, on est juste là entre des personnes qui se parlent et qui sont équivalentes. Et c'est comme ça que tu vas augmenter ton impact. Donc, il y a l'impact de la communication directe, mais il y a aussi les démonstrations que tu fais simplement parce que tu as quelqu'un qui fait quelque chose de bien, qui présente à quelqu'un d'autre. Et puis après, tu peux avoir une émulation et puis une sorte de compétition saine qui peut s'exercer. Donc, tu as la communication régulière, mais tu as aussi ça. Et je te dis, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain. Il y a vraiment, ne sous-estimez pas ça quel que soit votre niveau. Tu peux être VP, tu peux être CEO. Il faut passer du temps sur le terrain. C'est là que tu captes le plus de choses parce qu'il y a tellement de filtres. On parlait de courtoisie. Il y a le manager qui est courtois avec son manager et ainsi de suite. Et quand tu arrives en haut, le signal que tu reçois, il est complètement déformé. Tout le monde est content. Tout le monde t'aime. Tu es le meilleur CEO du monde. Pas sûr. Ça me paraît très fair. J'aurais plein d'indiccètes là-dessus, mais on va arriver en termes du temps parce que je sais que tu dois y aller après. On va repasser en haut. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous dire un dernier mot pour les personnes qui nous ont donc écoutés, qui ont aimé la discussion. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les meilleurs moyens de te contacter ou en tout cas de te suivre ? D'accord. Alors, mon outil principal, c'est LinkedIn. Vous pouvez me contacter, éventuellement m'ajouter soit au contact, soit followers. J'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle All You Need To Lead, A-Y-N-T-L, qui partage quelques-unes de mes expériences. Et l'idée, c'est simplement de vous aider à gagner un peu de temps des fois. Parfois, on peut gagner quelques années, voire quelques décennies par des conseils de gens qui ont fait les boulettes avant vous. Si vous pouvez éviter de les faire, c'est toujours mieux. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé d'en faire le moins possible. Et j'en ai fait quand même un sacré paquet. Donc, je partage ça. Et puis après, j'ai mes cours en ligne qui sont aussi des opportunités pour celles et ceux qui sont même loin parce que je coach aussi des gens, mais ça, c'est quelque chose d'un peu plus restreint en termes de volume d'heures que je passe et aussi qui est peut-être restreint à un certain nombre de personnes qui veulent vraiment évoluer très vite. Il y a plein de conseils que j'ai partagés dans un certain nombre de cours sur la gestion de carrière, sur le change management ou sur la gestion du temps et qui sont très utiles à mon avis pour vous faire gagner certainement quelques dizaines de milliers d'euros par an rapidement parce qu'en fait, les évolutions de salaire entre quelqu'un qui gaze un peu et puis quelqu'un qui est plutôt, on va dire, dans la normalité, ce sont vraiment énormes. J'avais fait une fois un petit calcul où on voyait qu'entre une augmentation de 7 %, je crois, une augmentation de 2 % par an en moyenne sur une carrière, c'était l'équivalent d'un million d'euros sur un salaire d'ingénieur en France si tu commences ta carrière à 30 kg par exemple. Donc, il y a quand même de grandes chances que vous puissiez en bénéficier. Après, tout le monde n'est pas omnibulé ou n'a pas d'intérêt dans sa carrière, donc à vous aussi de trouver votre équilibre, vous avez tout à fait le droit et c'est tout aussi faire de passer du temps à faire autre chose que de travailler sur votre carrière. Je dis juste que c'est dommage de passer plus de la moitié de son temps éveillé au travail et de ne pas se faire plaisir. Donc, faites-vous plaisir quoi qu'il arrive. C'était un super mot de la fin. Merci beaucoup. Bien entendu, tous les liens seront en description. Merci beaucoup Jafar et on repasse un off. Merci Thomas. Merci. Ciao. Et si vous êtes sur YouTube maintenant, il y a un podcast qui s'affiche à l'écran, un podcast avec un autre invité exceptionnel. Dans tous les cas, un gros merci à vous. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501